Bienvenue à toutes et à tous à cette présentation portant sur le document « Aller de l'avant ensemble, une stratégie pancanadienne sur l'invalidité et le travail ». Je vais vous parler aujourd'hui de l'ébauche de stratégie et je vous ferai part de certaines considérations que nous avons de ce sujet. Je vous parle au nom du comité de pilotage du projet « L'invalidité et le travail au Canada », qui est constitué des membres suivants. Alex Fakar, Maureen Anne, Katie Hawkins, Steve Mantis, Katie Patkapayeva, Ron Saunders, Emile Thampe et Monica Winkler. Les organisations à l'origine de l'initiative sur l'invalidité et le travail au Canada sont le Conseil canadien de la réadaptation et du travail, le Réseau ontarien des groupes de travailleurs accidentés, Inclusion NL, et le Centre de recherche sur les politiques en matière d'invalidité professionnelle. Cette initiative comprend un petit comité de pilotage avec des représentants de ses organisations responsables et ce comité joue donc un rôle de facilitateur en ce qui concerne le développement de la stratégie et sa mise en œuvre. Pour cette initiative, nous avons obtenu un soutien financier conjoint de la part du gouvernement du Canada, du Conseil canadien de la réadaptation et du travail, du Centre de recherche sur les politiques en matière d'invalidité professionnelle, ainsi que du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. L'objectif de cette initiative est d'élaborer une vision et une stratégie afin d'augmenter l'emploi des personnes handicapées, qui informeront et guideront les efforts des gouvernements, des employeurs et d'autres parties prenantes. Les objectifs de cette consultation sont d'obtenir des rétroactions quant au contenu de ce document de stratégie qui sera révisé lors des consultations ultérieures, d'impliquer et de consulter une vaste gamme d'organisations et d'individus, de développer et de renforcer les partenaires clés ainsi que les relations quant au soutien à la mise en œuvre de la stratégie. Plusieurs éléments composent ce processus de consultation. Premièrement, il y a une page sur le site Web qui comprend les documents de référence clé, tels que le texte du projet de stratégie et le sommaire exécutif du projet de stratégie, et un lien relatif au sondage que nous utilisons comme outil pour obtenir une rétroaction quant quant au document d'ébauche de stratégie. Le lien pour accéder à ce sondage est disponible et se trouve sur cette diapositive. Nous tenons également des réunions régionales avec les organisations partenaires et des webinaires. Vous pouvez rester informé en vous inscrivant sur la liste de courriel des consultations, à l'aide du lien que vous trouverez sur cette diapositive. Nous collaborons avec un large éventail de parties prenantes du processus. En premier, et avant tout, nous consultons surtout les personnes ayant une expérience vécue du handicap, mais nous consultons aussi les organismes et les groupes de défense de droits des personnes handicapées, les agences communautaires et les prestataires de services, les entreprises canadiennes, les syndicats, les départements et les agences du gouvernement provincial et fédéral, les professionnels de la santé et les groupes désavantagés, qui peuvent comprendre aussi les personnes qui ont un double désavantage, c'est-à-dire liés à leur propre incapacité, liés à l'appartenance à un groupe autochtone ou à la communauté LGBTQ+, ou à une minorité racialisée. Nous consultons également les chercheurs et les universitaires. Les dates d'échéance pour la consultation sont, pour le sondage le 3 mai 2019, nous vous encourageons vivement à compléter ce sondage avant le 3 mai. La fin des réunions de consultation s'effectuera d'ici la fin du mois de juin 2019. Nous analyserons vos rétroactions et vos commentaires concernant ce sondage, ainsi que le contenu des réunions de consultation au cours de l'été. Le rapport sur les consultations et la révision du document de stratégie sera prêt avant la 3e Conférence nationale sur l'invalidité et le travail au Canada, qui est elle-même prévue pour les 4 et 5 décembre 2019 à Ottawa. Je vais maintenant vous donner un aperçu de l'ébauche du document de stratégie et je vous présenterai les questions que nous avons sur ce sujet. Vous trouverez également ces questions dans le sondage. L'objectif de cette stratégie est d'établir un cadre de travail stratégique pour les personnes handicapées, les représentants de la communauté, les prestataires de services, les employeurs, les syndicats, tous les paliers du gouvernement, les chercheurs, qui déterminent les activités de collaboration pour augmenter l'emploi des personnes handicapées au Canada. La stratégie s'effectue sur une base volontaire dans le sens que le comité de pilotage de l'invalidité et du travail au Canada n'a pas le pouvoir de rendre la stratégie obligatoire. Cependant, nous encourageons les gouvernements à s'appuyer sur la législation en vigueur ou la réglementation qui est appropriée, lorsque nécessaire, pour réaliser les objectifs en œuvre de cette stratégie. À la conférence de 2019, nous discuterons de la meilleure façon de faire le suivi sur les progrès de mise en œuvre de la stratégie. Pourquoi mettons-nous en œuvre cette stratégie? Le facteur principal qui nous a motivés est que les personnes handicapées au Canada continuent à être sous-employées. Les taux d'emploi varient de 31 % chez les adultes ayant une incapacité très sévère à 76 % chez ceux ayant une incapacité légère, comparé à 80 % chez ceux n'ayant pas d'incapacité, selon les résultats de l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017. De récents développements au sein du gouvernement et de la société civile indiquent qu'il y a un désir croissant d'améliorer cette situation. Beaucoup de progrès ont déjà été réalisés dans les secteurs privés publics au Canada sur l'embauche des personnes handicapées. Cependant, dans les observations finales du Comité des Nations unies sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le CRDPH, il a été reconnu que le Canada n'a pas une politique globale sur l'emploi des personnes handicapées. Comment cette ébauche de stratégie a-t-elle été élaborée? Cet ébauche de stratégie est le résultat de débats approfondis lors de la conférence pancanadienne de 2017, des deux tables rondes sur les politiques fédérales et provinciales, ainsi que d'autres activités connexes au cours des trois dernières années. Le projet de stratégie était au cœur des discussions tenues à la conférence pancanadienne de décembre 2018. Ce document est une première ébauche. Il sera révisé selon les échanges tenus lors de la conférence de 2018 et lors des consultations supplémentaires en cours. Ce document d'ébauche de stratégie commence par un énoncé de vision, qui est le suivant. L'emploi au Canada sera inclusif. Les personnes ayant ou non des incapacités auront les mêmes possibilités et choix de carrière, de métier et de travail. Nous aimerions savoir si cet énoncé reflète bien votre vision pour la stratégie. Si ce n'est pas le cas, quelles modifications proposeriez-vous? Encore une fois, vous pouvez trouver ces questions dans le sondage et que nous vous encourageons à remplir. Une formulation alternative de l'énoncé de vision a été proposée lors de la conférence. Cet énoncé est le suivant. L'emploi au Canada sera inclusif. Les personnes auront les mêmes opportunités et choix de carrière, de métier et de travail, sans avoir à rencontrer d'obstacles. La stratégie est fondée de quatre piliers, c'est-à-dire qu'elle repose sur quatre domaines d'action. Ces piliers sont les suivants. Le pilier 1, des lieux de travail inclusifs et accessibles aux employés handicapés. Le pilier 2, un soutien complet pour les Canadiens handicapés. Piliers 3, des partenariats efficaces. Piliers 4, une évaluation et une responsabilisation. Proposeriez-vous de faire certaines modifications? Lequel de ces piliers vous semble le plus important? Proposeriez-vous des piliers supplémentaires? Sous chaque pilier, il y a des initiatives clés proposées. Les prochaines diapositives vous proposent donc des initiatives clés sous chaque pilier. Pour les initiatives énumérées sous chacun des piliers ci-dessous, nous allons vous demander quel est le niveau de priorité de chaque initiative proposée. Est-il essentiel, important, neutre ou est-il faible? Et nous allons également vous demander si vous proposeriez des initiatives supplémentaires pour ce pilier. Vous pouvez bien sûr trouver ces questions dans le sondage. Le premier pilier concerne les lieux de travail inclusifs et accessibles aux employés handicapés. Voici les initiatives couramment proposées pour cette ébauche de documents de stratégie sous ce pilier. Fournir des soutiens aux employeurs qui sont adaptés à leur contexte, à leur taille, leur secteur, pour l'embauche et la rétention des personnes handicapées. Ces soutiens sont les suivants. Des incitations financières basées sur des données probantes, c'est-à-dire la subvention de salaire. Un guide pour des cadres supérieurs sur l'incorporation et l'inclusion et la réactivité dans la gestion du rendement et la responsabilisation des superviseurs. Des outils pour les superviseurs pour les aider à identifier, à répondre et à communiquer les besoins d'accommodation. Des outils pour les collègues de travail, pour les aider à comprendre et à appuyer les besoins et les contributions des personnes handicapées. Des outils pour les employeurs, pour élaborer et mesurer la justification selon le modèle d'affaires de l'embauche et de la rétention des personnes handicapées. Voilà les autres initiatives proposées sous ce pilier. Créer un centre d'expertise sur le milieu bâti pour encourager la conception inclusive des édifices. Communiquer le fait que tout le monde bénéficie de la conception inclusive universelle. Promouvoir la notion que l'invalidité découle de l'environnement social, des attitudes et du milieu bâti et non pas de la personne. Développer une série d'études de cas, d'employeurs exemplaires. Identifier les champions qui peuvent aider à l'élaboration et à la promotion des pratiques exemplaires et des situations avantageuses pour tous les lieux de travail inclusifs. Encore une fois, nous sommes intéressés à connaître le niveau de priorité que vous accorderiez à chacune de ces initiatives proposées. S'il est essentiel, important, neutre ou faible. Et si vous proposeriez des initiatives supplémentaires pour ce pilier. Le deuxième pilier concerne les soutiens complets au niveau individuel. Les initiatives proposées sous ce pilier sont les suivantes. Réformer l'inventail des programmes fédéraux et provinciaux afin que le système soit facile à utiliser pour les clients, que celui-ci soit cohérent, facile à naviguer et inclusif. Améliorer le soutien aux jeunes handicapés afin d'améliorer leur capacité à rejoindre la population active. Ce soutien comprend les soutiens liés à l'enseignement et à la préparation à l'emploi. Dissocier les soutiens aux revenus, les avantages et les soutiens d'emploi. Par exemple, fournir un passeport transférable de mesures de soutien à l'emploi qui suit les personnes à chaque fois qu'elles changent de travail. Fournir des mesures de soutien flexibles qui peuvent être adaptées au contexte d'emploi et ajuster avec le temps si les circonstances individuelles changent. Assurer que le soutien du revenu est suffisant pour maintenir les gens hors de la pauvreté. Par exemple, développer une stratégie de supplément du revenu qui protège les avantages acquis des personnes lorsqu'elles peuvent et veulent travailler. Éviter un taux marginal d'imposition effectif trop élevé pour les personnes qui se trouvent à un emploi. Fournir des outils pour que les personnes handicapées puissent communiquer avec leurs employeurs tout en respectant le droit de ne pas divulguer leurs diagnostics afin que leurs besoins puissent être satisfaits. Adresser la stigmatisation associée au handicap et la mentalité de quelques responsables des programmes voulant limiter une trop grande couverture afin d'éviter la croissance du nombre de bénéficiaires. Nous sommes, ici encore, intéressés à connaître votre point de vue sur le niveau de priorité de chacune de ces initiatives proposées, s'il est essentiel, important, neutre ou faible, et si vous proposeriez des initiatives supplémentaires pour ce pilier. Le troisième pilier concerne les partenariats efficaces. Les initiatives proposées sous ce pilier sont les suivantes. Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux travaillent ensemble en consultation avec toutes les autres parties prenantes pour réformer la gamme de mesures de soutien pour les individus afin que le système soit facile d'accès pour les clients, cohérent et facile à naviguer. Flexible et inclusif, en plus de développer des outils pour les employeurs. Les associations d'employeurs, les principaux employeurs et les syndicats travaillent ensemble pour promouvoir une culture d'inclusion sur les lieux de travail. Les institutions d'éducation travaillent ensemble avec les employeurs, les organismes communautaires et les gouvernements pour mieux soutenir l'emploi des personnes handicapées et ce, tout au long de leur vie. Les initiatives supplémentaires sous ce pilier sont les chercheurs travaillent en collaboration avec les représentants de toutes les parties prenantes pour déterminer et s'attaquer aux lacunes évidentes, pour documenter les analyses de cas qui ont du succès, pour aider dans l'évaluation de nouveaux programmes ou ceux qui ont été modifiés et pour communiquer en langage simple les résultats de recherche pertinents à l'emploi des personnes handicapées. Les personnes handicapées impliquées dans toutes les activités proposées de ce document, y compris ses partenariats, pour assurer que l'élaboration et la mise en œuvre de ces changements soient informés par leur expérience vécue. Nous sommes, ici encore, intéressés à connaître votre point de vue sur le niveau de priorité de chacune de ces initiatives proposées. S'il est essentiel, important, neutre ou faible. Et si vous proposeriez des initiatives supplémentaires pour ce pilier. Ce dernier pilier de cette initiative est l'évaluation et la responsabilisation. Les initiatives proposées sous ce pilier sont Développer un cadre de travail retombé et un système de mesure des résultats. Identifier les indicateurs clés de progrès en vue d'obtenir les résultats désirés. Les mesures possibles comprennent Un pourcentage du nombre des personnes handicapées qui travaillent La satisfaction au travail des personnes handicapées La durée du travail Le pourcentage du nombre de personnes handicapées au-dessus du niveau de pauvreté Le taux marginal d'imposition effectif Les perceptions des personnes handicapées Sur le fait que le revenu et les mesures de soutien à l'emploi sont ou non adéquates Et des mesures de la réussite scolaire et de la transition de l'école au travail. Les autres initiatives proposées sous ce pilier sont Collecter les données d'une manière qui facilite la recherche, y compris les données de base sur les indicateurs Identifier et s'attaquer aux lacunes Créer un répertoire ou une base de données d'initiatives qui ont bien fonctionné Sur des sujets tels que le recrutement, l'accommodement, la conception et la technologie du lieu de travail Créer un guide pour l'évaluation des initiatives au niveau des programmes et au niveau des lieux de travail Faire part des exemples de succès liés à l'idée des études de cas sous le premier pilier C'est-à-dire nous faire part des cas qui peuvent montrer que le modèle d'affaires de ces initiatives peut améliorer l'embauche des personnes handicapées Nous avons aussi quelques questions générales sur cette ébauche de stratégie Le langage utilisé dans ce document est-il assez clair, selon vous ? Pensez-vous que ce document de stratégie va apporter des changements utiles ? Est-ce que ce projet de stratégie vous sera utile ou sera utile à votre entreprise, groupe ou communauté ? Avez-vous des suggestions pour améliorer la clarté de ce document ? Pour rendre la stratégie dans son ensemble plus susceptible d'encourager des changements ou quant à sa pertinence ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui manque à ce projet de stratégie ? Encore une fois, vous pouvez trouver ces questions dans le sondage et nous vous encourageons à le remplir À titre récapitulatif, les dates importantes du processus de consultation sont les suivantes La date limite pour remplir le sondage est le 3 mai 2019 Nous espérons avoir terminé les réunions de consultation d'ici le 30 juin Nous analyserons vos commentaires au cours de l'été Le rapport sur les consultations et sur l'élaboration du document de stratégie sera révisé avant la prochaine conférence sur l'invalidité et le travail au Canada qui se tiendra les 4 et 5 décembre de cette année à Ottawa Merci de votre participation à cette présentation sur l'invalidité et le travail Merci d'avoir regardé cette vidéo !